Docteur Stéphane Leprêtre, vous êtes hématologue au centre Henri-Becrel à Rouen. Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette réunion organisée par l'association CILC à laquelle vous avez activement participé ? Moi je pense que cette réunion d'information et d'échange est primordiale. Ça m'apprend énormément de choses puisque j'ai besoin de savoir ce que... Les interrogations des patients, elles vont certainement m'aider à mieux appréhender leurs questions sur leur quotidien. Je suis d'habitude très loquace avec mes patients, donc j'ai ce genre de discussion. Mais j'ai eu beaucoup de patients qui m'ont reposé des questions, ce qui m'a toujours un peu... Malheureusement des questions qui reviennent souvent sont des questions d'ordre. Pourquoi moi ? Quels sont les facteurs qui m'ont amené à ma maladie ? Je trouve malheureusement que je ne peux pas répondre. Et puis j'ai quand même remarqué sur cette réunion que les patients n'avaient pas particulièrement envie de parler du vécu quand même. C'était une question qui est restée un peu en suspens. J'espérais un peu discuter de cette partie et les questions étaient très pratiques. Pourquoi on m'a fait faire un EMG ? Pourquoi une LES ? Donc c'était vraiment... Et je pense que l'association peut apporter ce genre de questions et qu'on peut aller encore un petit peu plus loin sur la discussion avec les patients qui auront déjà une connaissance un peu plus globale de la maladie. Parce que tout ça, on leur a dit, déjà, c'est évident que quand on prescrit un examen complémentaire, on essaye de l'expliquer. Mais ils ont besoin de ces explications que vous pouvez éventuellement donner par le DVD ou par d'autres échanges. Et que nous, on amène encore un petit peu plus loin et qu'on ait besoin de partager sur leur vécu ce qu'on discute d'ailleurs à bâton-vendu avec vous qui êtes malade. Eh bien, merci beaucoup, docteur Stéphane Le Prêtre. On se sentait à bientôt.